Europe 1, il est 8h33. Et on retrouve Natacha Polony, la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, et bien tout le monde est en piste. Le Figaro présidentiel, Macron prend de vitesse, Hollande et Valls, Le Monde, la droite au défi du Front National. Libération 2017, le FN en mode furtif. Et l'opinion, le tourbillon Fillon. Enfin, il y a le Parisien, espérance de vie, tout est possible. Ah non, aucune allusion à un candidat à la primaire. Mais ce matin, c'est bien par la Turquie que vous commencez. Bien sûr, c'est l'humanité qui nous avertit. Erdogan avance à pas cadencer vers la dictature. Le journal nous raconte l'alliance objective entre les services de sécurité, les mafias et les ultranationalistes. Grâce au putsch manqué, Recep Erdogan a pu jeter le masque. Et dans Le Monde, c'est le récit de la purge qui frappe les universités et les écoles. 30 000 enseignants ont été suspendus et limogés. L'éducation est le nerf de la guerre. Et le président Erdogan entend former, dit-il, une génération pieuse. Au lycée, ça donne des cours d'histoire sur les miracles de Dieu. Ou des nouveaux règlements pour interdire les jupes ou le short pendant les cours de gym. Quand l'AKP était dans l'opposition, s'insurge une mère d'élèves. Ces militants criaient à la discrimination parce que le port du voile était interdit à l'école et à l'université. Mais que font-ils une fois au pouvoir ? Ils interdisent la jupe. Mais c'est exactement toute la stratégie de l'islamisme. Là-bas, comme ici. Utiliser l'égalité et les droits individuels pour promouvoir une idéologie qui ne rêve que de les supprimer. Autre sujet, toujours encore la victoire de Donald Trump. Et oui, on en est toujours à chercher les coupables. Cette fois, Libération cite à comparaitre Google et Facebook. Les géants du web auraient laissé les partisans du milliardaire diffuser des mensonges. Oui, parce que le principe des algorithmes enferme chacun dans ses certitudes en ne lui présentant que les informations qui correspondent à ce qu'il apprécie déjà. Alors Mark Zuckerberg se défend. Et pour cause, en plus, toute la Silicon Valley soutenait farouchement Hillary Clinton. Mais on trouvera dans Charlie Hebdo une réflexion beaucoup plus intéressante. Celle de Reese, peu soupçonnable de tendresse envers Donald Trump. La gauche américaine progressiste, écrit-il, s'est piégée elle-même. Le combat qu'elle mène pour la justice s'est concentré sur des catégories qualifiées de minorités. L'obsession identitaire existe aussi à gauche. En insultant ces catégories, Trump les a obligés à hiérarchiser différemment leur identité. Noirs, femmes, homosexuels, mais d'abord américains. La démocratie à la carte, écrit Reese, taillée sur mesure pour chaque particularisme culturel, sexuel ou racial, vient d'exploser en vol. Aux Etats-Unis comme en Europe, les gauches devront réapprendre à penser pour la totalité des citoyens et déterminer ce qui les rassemble. A propos de Donald Trump, il y a un papier dans le canard enchaîné. Un président des USA n'aurait pas dû dire ça. Ils ont compilé toutes les déclarations de Trump depuis quelques années. Ça existait dans un petit livre, le petit Trump illustré, préfacé par Olivier Duhamel. Évidemment. On va sur Youtube à présent. Mais oui, merveille des algorithmes. La télévision aussi est à la carte. Et le Parisien nous annonce l'arrivée en France de Youtube Kits, une application pour smartphones et tablettes qui permettra à vos enfants de se gaver de vidéos sans craindre de tomber sur un contenu inapproprié. En plus, zéro culpabilité pour les parents, les catégories sont très très rassurantes. Émissions, musique, apprendre, découvrir. Même si l'article précise qu'il est mieux d'être à côté de son enfant, le but c'est évidemment de les abandonner à cette baby-sitter en qui on peut avoir confiance. Merci Google. On termine avec une question, Natacha. Oui. Quel est le huitième site le plus visité de France entre le château de Versailles et le musée d'Orsay ? Le huitième ? Oui, le huitième. Ouh là ! Les magasins d'usines de Troyes. Ah bon ? Oui. Alors, l'Est éclair qui retransmet l'information avoue quand même son étonnement. D'abord, les chiffres semblent un peu gonflés. Et puis, question vertigineuse que pose le journal, faut-il considérer les magasins d'usines comme des sites touristiques ? Oui, mais quand les livres sont des produits culturels et les réseaux sociaux, la première source d'information finalement. Le Mont-Saint-Michel, le centre commercial, c'est kiff-kiff. On a le droit de continuer à préférer le Mont-Saint-Michel quand même. Oui, j'aimerais bien. La revue de presse de Natacha Poloni qui revient demain à 8h30. A demain Natacha. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada